Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dixième épisode, bonjour Olivier. Bonjour Vincent, un épisode particulier j'imagine. Et oui, le dixième épisode du Fougou, ça se fête et on vous a prévu un épisode riche, puisque cette fois-ci, on a décidé de vous parler des portefeuilles. Et on a décidé de vous faire une petite sélection des portefeuilles qui ont retenu notre attention, de manière à ce qu'on puisse vous donner les points positifs et les points négatifs. Ce ne sera pas une revue en détail de chaque portefeuille, mais on essaiera de vous donner les informations importantes et peut-être nos coups de cœur. Mais avant de commencer Olivier, on va juste faire une petite précision. Il y a deux types de portefeuilles dont on ne parlera pas. Le premier, c'est le portefeuille en feu, tout simplement parce qu'on n'est pas des grands fans et qu'on n'est pas utilisateurs particulièrement de ce type de produit. Et le Shogun, pour les mêmes raisons. Et puis parce qu'aussi, il fallait faire un peu de place dans cette multitude de portefeuilles. Et on sait que certains sont même collectionneurs. Donc on a choisi de vous parler de tous les autres, mais pas de ces deux types de portefeuilles. Il nous restera donc trois catégories qui sont la carte au portefeuille, les portefeuilles à échange et les portefeuilles à pique. Et bien, je te propose Olivier qu'on démarque tout de suite par les cartes au portefeuille. Et que tu commences cette série par peut-être un petit peu d'historique pour ceux qui nous écoutent. Alors la carte au portefeuille, tout le monde pense au portefeuille CAPS. Généralement, c'est ce qui vient à l'esprit. Il faut savoir que cet effet est un effet assez ancien. Il aurait été décrit en 1782 déjà. Et notre magicien national Robert Houdin l'aurait aussi utilisé en faisant signer la carte, la faisant disparaître et apparaître donc au portefeuille. Dans les versions modernes, on parle souvent du CAPS. Mais en fait, il s'avère que c'est Balducci qui aurait mis ce système au point, celui qui est utilisé dans le portefeuille qu'on appelle CAPS, et que ce serait CAPS qui l'aurait popularisé. Une petite précision avant. Le Paul aurait eu une version bien antérieure. On va se contenter de parler de celui qu'on connaît, c'est-à-dire le CAPS Balducci. C'est un portefeuille que tu dois préparer et qui se trouve en poche. Au départ de la routine, il n'est pas sur table. C'est un portefeuille classique. L'ennui, c'est qu'il y a quand même beaucoup de magiciens qui n'aiment pas pratiquer cette technique, qui est pourtant pas difficile, mais je peux comprendre que ça rebute. Et en ce qui me concerne, la partie que j'aime moins bien, c'est le fait que le portefeuille soit dans une poche. J'ai le sentiment que dans l'esprit des spectateurs, il y a toujours un doute au moment où tu vas chercher ce portefeuille. Ça met un peu en lumière un élément qui est l'attention. Et l'attention, au sens propre du terme, est portée sur le magicien au moment où il dit qu'il va chercher une carte. Donc forcément, les gens vont se concentrer sur ce qui bouge à ce moment-là, à savoir la main. Et donc, la technique qui est utilisée pour charger le portefeuille avec la carte, elle est dans un moment où on a l'attention du public visée en direction de notre main. Ça nécessite une technique irréprochable, ça nécessite une bonne vitesse d'exécution. Donc c'est effectivement peut-être quelque chose qui peut être compliqué à gérer. C'est pas infaisable. Il y a beaucoup de magiciens qui utilisent cette technique-là et qui utilisent ce type de portefeuille. Donc c'est tout à fait réalisable. Mais c'est peut-être plus compliqué, surtout quand on est débutant ou amateur sur le sujet. En ce qui me concerne, la partie que j'aime pas trop, c'est le fait que le portefeuille soit caché. J'aurais préféré qu'il soit sur table. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vas nous parler maintenant du Mulika. Oui, le Mulika, alors c'est un portefeuille qui a... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un seul portefeuille ? C'est difficile parce qu'en fait, c'est un portefeuille en deux parties. Une première partie qui s'ouvre et une deuxième partie qui est à l'intérieur de ce portefeuille. Donc l'avantage du Mulika, c'est quoi ? C'est qu'il ne nécessite pas d'empalmage. Il ne nécessite pas d'être rangé spécialement avant le tour. Il peut déjà être sur la table, il peut être sorti. Et il amène une dose d'impossibilité supplémentaire parce qu'en réalité, au moment où on va sortir la carte du petit porte-carte, on pourrait imaginer, pour ceux qui n'ont jamais vu un Mulika, que c'est un portefeuille dans lequel on aurait glissé un porte-carte. Et donc, on va sortir le porte-carte du portefeuille et sortir la carte du porte-carte. Et donc, il y a une espèce de double impossibilité. Comment est-ce que la carte a pu rentrer dans le porte-carte lui-même dans le portefeuille ? Ça augmente cette impossibilité-là, mais ça rend ce portefeuille un peu bizarre. Pas forcément classique, un peu, j'ai envie de dire, portefeuille de magicien, parce que ce n'est pas le genre de portefeuille qu'on voit classiquement chez les gens. Même si, je dois bien avouer qu'avec la mode des portefeuilles minimalistes qui est arrivée, avec tous les nouveaux types de portefeuilles qui existent, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un portefeuille normal aujourd'hui ? Il y a énormément de modèles de portefeuilles qui existent, donc pourquoi pas un portefeuille multiple comme celui-ci ? C'est vrai qu'il est assez grand, il prend un peu de place, mais moi, ça ne m'a jamais gêné dans le sens où on peut ranger pas mal de petits matériels, de cartes et de choses comme ça. On ne peut pas vraiment prétendre que ce soit un portefeuille de tous les jours, mais un portefeuille de magicien, ça passe très bien. Oui, c'est sûr que tous les jours, ce serait compliqué de l'utiliser. Par contre, en portefeuille de magicien, c'est tout à fait quelque chose d'utilisable. Alors, il faut savoir que ce soit le CAPS ou le MULICA, ce sont deux portefeuilles qui sont plutôt des portefeuilles anciens qui ont fait leur preuve et qui sont devenus des références et qui sont finalement des fonctions maintenant utilisées dans certains portefeuilles. On peut retrouver par exemple le MULICA ou la méthode du MULICA dans des portefeuilles modernes qui ne sont pas le MULICA d'origine. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est le fait qu'on puisse le laisser ou l'avoir sur la table depuis le début, contrairement au CAPS. Et on arrive maintenant au Régal Cop Wallet. Ça, c'est un monument. Il aura peut-être échappé à pas mal de monde parce que je pense qu'il n'a pas trop fonctionné et on peut comprendre pourquoi. Le Régal Cop Wallet, c'est un portefeuille plus classique qui peut être sur la table, qui nécessite la technique employée dans le CAPS Valducci, c'est-à-dire la technique que certains magiciens n'aiment pas. Tu peux t'emparer de ce portefeuille qui se trouve sur la table parce qu'il n'y a rien à préparer en avance. Tu n'as qu'à te saisir de lui et produire ta carte à l'intérieur. Ça paraît fort comme ça. Ça paraît intéressant parce qu'il combine le fait qu'il soit sur la table et avec la partie négative de la technique qui rebute certains magiciens. Mais le gros désavantage, ce qui fait que je ne pourrai jamais acheter un portefeuille comme ça, c'est que tu ne peux pas le montrer sous toutes les coutures. Le trucage est tellement gros qu'une simple erreur de manipulation, et tu flasherais le truc. Il faut que tu le sortes exactement sous le bon angle, que tu le poses toujours de la même façon sur la table. Tu n'as pas le choix, il y a un côté qui est le côté sale du portefeuille, comme on dit sur certains gimmicks, la dirty face du portefeuille sur laquelle il n'y a pas de doute que c'est un trucage pour un portefeuille de magicien. Donc, ça ne résout pas le problème technique. La seule chose que ça résout, c'est le problème du portefeuille sur la table. Pour moi, c'est une avancée qui n'en est pas une. C'est vraiment le portefeuille à oublier. Mais, si tu veux, dans la conception, il se place un peu entre les deux premiers qu'on a évoqués, et c'est pour ça que je voulais t'en parler. Mais honnêtement, c'est un truc que je déconseille. Alors, peut-être pour essayer d'aller plus loin, le RegalCopWallet n'a pas trouvé la solution pour avoir une belle carte au portefeuille, mais sans empalmage, ou avec un bon empalmage, mais pas de préparation du portefeuille. Peut-être que celui dont je vais vous parler va vous plaire. C'est le Joel Wallet, le Joel Small Plus ou Joel Small Wallet. Il y a deux versions, deux tailles différentes. C'est Jerry O'Connell qui est le créateur de ces portefeuilles, qui sont des portefeuilles en cuir, véritables pour le coup. Je n'ai pas souvenir du Mulica, mais je pense qu'il est aussi en cuir, en tout cas l'original. Et c'est un portefeuille qui a un avantage, c'est qu'il a beaucoup de fonctions, et dont des fonctions qui permettent de faire des cartes au portefeuille avec la fameuse technique que les magiciens n'habillent pas. On va pouvoir quand même prononcer le nom, ce n'est pas Voldemort non plus, avec l'empalmage. Et des cartes au portefeuille sans empalmage, grâce à une autre technologie, je ne sais pas si on peut dire que c'est une technologie, mais en tout cas un élément technique qu'on reverra dans les portefeuilles à piques, qui est le Sight Unseen Case, inventé par Mark Striving, qui permet notamment de faire des piques, mais aussi des cartes au portefeuille. Il a plusieurs fonctions. Il permet de faire des charges, des décharges de cartes. C'est un modèle assez complet. Il a aussi une fonction qui permet de faire une carte au portefeuille, mais à l'enveloppe. Donc une enveloppe dans un portefeuille fermé qui contient la carte du spectateur, ce qui est quand même une impossibilité assez forte. Et il a des accessoires qui peuvent être ajoutés au portefeuille, notamment un accessoire qui permet de remplacer l'enveloppe par une pochette plastique, un peu comme celle dans laquelle on met ses cartes d'identité, par exemple, qui permet de faire une carte à l'enveloppe, mais permanente. Et puis un autre élément qui permet de faire du double writing pour des routines de add a number, par exemple, qui s'intègrent à l'intérieur avec un bloc note, stylo et autres. Donc c'est un portefeuille qui est très, très complet. C'est peut-être mon portefeuille préféré dans les portefeuilles, on va dire, multi-techniques, multi-options, et notamment parce qu'il a une qualité de finition et de cuir qui est vraiment exceptionnelle. Il y a deux options, en fait. Une option technique plus compliquée et une option plus simple si tu voulais charger. Même si l'option la plus simple, elle n'est pas franchement prévue pour charger une carte au portefeuille ? Tu peux tout à fait charger une carte au portefeuille normalement dans la version sans empalmage. C'est prévu à cet effet. La fente est largement assez grande pour pouvoir le faire sans que ça bloque. Contrairement à d'autres portefeuilles qui ont cette fonction-là, mais qui sont parfois trop étroits et dans lesquels tu as du mal à rentrer une carte parce qu'il y a juste la place de la carte. Donc c'est trop dur de le faire. Là, tu es vraiment très à l'aise pour pouvoir le faire. Donc tu vas forcément attraper la carte très facilement. Ce que j'aime bien aussi comparer au Mulika, c'est que l'endroit où tu charges, si tu veux le charger, si j'ose dire, comme un Mulika, c'est beaucoup plus discret. Parce que c'est intégré au design. Oui, c'est vraiment fondu dans le design. Donc tu peux le montrer des deux côtés sans que ça pose de problème. Contrairement au Régal Coppolette où tu ne peux pas montrer l'autre côté ou au Mulika où effectivement, il y a un côté qui n'est pas hyper propre sur notamment le petit porte-carte. Pour moi, un des gros avantages reste le fait qu'il est possible de l'avoir toujours sur table dès le départ de la routine. Tu peux l'avoir toujours sur table. Il n'y a pas de préparation avant. Il rentre dans une poche, si tu veux le mettre dans une poche. Donc voilà. Et tu peux mettre, pour le coup, c'est un vrai portefeuille de tous les jours. Tu peux tout à fait mettre donc carte de crédit, la carte d'identité, très grand modèle, rentre à l'intérieur. Tu peux mettre des tickets de métro, des billets, des pièces. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un portefeuille. Il n'est pas si gros que ça, finalement. Il a une taille assez correcte. Il rentre dans une poche de veste. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce portefeuille, je vous invite à regarder la maison d'édition Stream Monkey Publishing a sorti un livre entier que sur ce portefeuille. Alors, en fait, sur globalement tous les portefeuilles, mais axé sur celui-ci précisément avec énormément de routines qui ont été développées pour être utilisées dans ce portefeuille-là. Alors, on ne l'a pas évoqué. On m'a parlé un petit peu. On ne voulait pas rentrer dans tous les détails parce que ça aurait été trop compliqué. Mais effectivement, il y a des portefeuilles qui permettent d'ajouter une improbabilité qui est celle de l'enveloppe. Oui. Donc, tous les modèles ne le font pas, mais bon, à savoir. Et il y a des modèles qui sont zippés, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des modèles à compartiment transparent. Alors, le FPS, on va l'évoquer très rapidement. Le chargement, c'est un portefeuille qui peut rester sur table. Le chargement est faisable, mais il n'est pas très simple. La carte apparaît dans la partie transparente. C'est ce qu'on peut dire un peu sur le FPS. On a le super loader qui doit être mis en poche. Il n'y a pas de préparation et le chargement de par sa forme est vraiment très rapide. On n'a pas besoin de tâtonner pour charger une carte. L'objectif, c'était certainement de résoudre le problème du chargement et de la rapidité de chargement. Tout à fait. Je crois que c'est un portefeuille qui n'a pas connu non plus un très grand succès parce qu'il n'apporte pas beaucoup de nouveautés, si ce n'est ce chargement très facilité et très rapide. Après, je pense que les gens qui utilisent un CAPS régulièrement ont l'habitude et sont tout aussi rapides. Donc, je ne pense pas que c'était un si grand avantage qu'il ait connu un retentissement important. Et le dernier dont je voulais parler, c'est le Jameson. Celui-ci aussi, un peu à l'instar d'un FPS, il a un chargement. On le reverra aussi sur le Nexus. Fondamentalement, il ressemble au Nexus. Il est plat, il a un zip central et la carte est retrouvée dans ce zip central. Donc, voilà. Ça, c'était pour faire un petit peu le point. Je te propose à ce moment-là qu'on passe à la conclusion. Finalement, quel est ton portefeuille préféré pour réaliser l'effet classique de la carte au portefeuille ? Je pense vraiment que je resterai sur le jol qui n'est pas mon portefeuille du quotidien, clairement, actuellement, mais qui, pour une carte au portefeuille, me paraît être la meilleure solution. Je trouve l'idée de pouvoir faire avec ou sans empalmage une capacité d'adaptation beaucoup plus forte à l'imprévu parce qu'il se peut qu'à un moment donné, tu n'aies pas la possibilité de faire cette technique-là où tu ne te sens pas en capacité de le faire. Peut-être que ton jeu, il n'a pas les bonnes qualités, il n'a pas les bonnes propriétés. Donc, à ce moment-là, tu seras content de pouvoir passer là-dessus. Donc, moi, je resterai sur le jol qui est mon petit coup de cœur depuis le début. Eh bien, écoute, moi, je crois que tu m'as convaincu. Honnêtement, il y a tellement de portefeuilles et je n'ai jamais été un grand fan des portefeuilles, en tout cas pour la carte au portefeuille. Donc, celui-ci, je n'avais pas eu l'occasion de m'attarder dessus, mais je suis convaincu et pour moi aussi, ce sera le jol. Bon, eh bien, voilà notre conseil pour ceux qui veulent un bon portefeuille pour faire cet effet-là. Je te propose qu'on passe au portefeuille à change. La fonction principale, comme son nom l'indique, c'est d'arriver à changer un objet pour un autre. Alors, en réalité, on dit changer un objet pour un autre, mais ça peut être changer un objet pour rien aussi. Donc, faire une disparition d'objets ou changer rien pour quelque chose et faire donc une apparition d'objets. Vous l'aurez compris, tous les champs des possibles sont ouverts grâce à ces portefeuilles à change. Donc, je vous propose c'est clairement magique. On a un premier portefeuille que certainement tous les magiciens connaissent. On a, je pense, certainement tous utilisé ce portefeuille-là. Il est emblématique des portefeuilles à change. C'est le portefeuille inverse. Alors, il y en a plein de modèles. En réalité, il y en a des modèles en plastique, il y en a des modèles en cuir, il y en a des modèles en tissu, il y a des modèles de toutes sortes qui existent. Mais chacun aura toujours reconnu le même système qui est un système de double compartiment qui s'ouvre d'un côté ou de l'autre pour laisser apparaître à chaque fois la même structure de portefeuille. J'ai envie de dire que ce n'est même pas vraiment un portefeuille. Ce serait plus des porte-cartes la plupart du temps que des portefeuilles qui permettent du coup de passer d'une structure à l'autre selon le sens dans lequel on va l'ouvrir. L'avantage principal du Amber Wallet, c'est ce système de verrouillage puisqu'il y a dans sa conception un système qui permet lorsqu'on l'a ouvert d'un côté que l'autre côté ne puisse pas s'ouvrir. Donc, c'est une sécurité. Il a un autre avantage, c'est que c'est très simple à utiliser. Clairement, il n'y a pas de difficultés majeures et c'est extrêmement polyvalent. On a un ensemble de possibilités qui peuvent arriver et combiner tout ça dans différentes routines, ça peut amener à des impossibilités pour un spectateur qui sont assez folles. Dans les différents Amber qui existent, vous avez souvent des modèles assez longs qui ressemblent à des portes chékiers qui est le plus proche chez nous. Aux Etats-Unis, c'est des portes billets parce que les billets sont assez longs et donc ils avaient l'habitude d'utiliser ça. Donc ça, c'est des Amber qui sont un peu bizarres à utiliser chez nous. Mais de plus en plus, il existe des Amber avec des formats qui ressemblent plus à des porte-cartes classiques. Moi, j'apprécie le système de verrouillage mais la façon dont il est conçu, ça me paraît un peu fragile. Alors, ça va dépendre, le modèle qu'on prend et c'est vrai que dans les Amber, il y a de tout. On va trouver des Amber premier prix à partir d'une dizaine d'euros jusqu'à des Amber qui sont extrêmement chers dans des matières importantes comme du cuir ou des choses comme ça. Et la conception, quand elle est un peu fragile ou sur des matériaux de un peu mauvaise qualité, peut facilement, effectivement, casser, entre guillemets, ou s'abîmer. Plus que casser, c'est, je pense, plutôt s'abîmer parce qu'avant de casser, il faut quand même y aller. Mais je pense que la majorité de ce qu'on peut trouver en cuir, j'en ai un de chez Jerry O'Connell et j'en ai un autre, je ne sais plus de qui. Je crois que c'était de TCC Magic et les deux sont de très, très bonne qualité et je n'ai jamais eu aucun souci avec. Après, je sais que j'ai déjà été en boutique et pour avoir voulu en acheter un assez peu cher, le vendeur m'a tout de suite déconseillé de le faire et m'a dit, franchement, n'achète pas ça. Dans quelques semaines, le truc, il va être mort. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on achète quitte à avoir un imber. Un imber, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser fréquemment. Vraiment, il y a plein de choses à faire en cartomagie ou en mentalisme avec. Et donc, autant investir dans un produit qu'on va pouvoir garder suffisamment longtemps qui sera, j'ai envie de dire, agréable à regarder. Tu irais jusqu'à le laisser entre les mains du spectateur ? Je veux dire, en mode ouvert, évidemment. Alors, en mode ouvert, je pense qu'on peut le laisser dans les mains du spectateur. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Par contre, le laisser l'ouvrir, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Oui, bien sûr, j'entends bien. Et même, le laisser refermer, ça risquerait d'être aussi compliqué au moment où il te le rend. Potentiellement, ça pourrait être dangereux. Oui, en gérant bien l'audience, si la personne referme et que tu le prends à ce moment-là, ça va. Il faut que tu le pinces pile au moment où il le referme. Mais il faut être vraiment dans le bon timing. Ce n'est pas hyper naturel. Ou alors, il faut qu'il soit posé sur la table. Dans un geste, par exemple, de dégagement, en lui disant, vas-y, referme-le et on le repousse sur le côté. Là, effectivement, ça pourrait marcher. Mais c'est un portefeuille qui est plutôt fait pour être manipulé par le magicien en réalité. Il y a de très belles routines sur YouTube qui utilisent des humbers. Je n'ai plus en nom. Je suis désolé pour les auditeurs qui nous écoutent, mais j'essaierai de mettre peut-être dans la description. J'avais trouvé une très belle vidéo avec des routines utilisant des humbers qui étaient à tomber par terre. Du coup, je pense que vraiment, on devrait s'y intéresser parce que c'est quelque chose qu'on sous-estime. Souvent, on s'en sert juste pour faire un change d'une carte pour une autre. Mais en fait, il y a tellement plus de choses intéressantes à faire que ça que vraiment, je pense qu'on devrait s'y intéresser plus souvent. Alors, ça nous met au portefeuille qui utilise le même principe. Le fameux Z-Wallet. Alors, fondamentalement, c'est la même chose sans sécurité ? Oui, avec une conception plus simple. La conception en elle-même, du fait qu'il n'y a pas la sécurité, est beaucoup plus simple. Le but est le même, le principe est le même. Alors là, bon, je n'essaierai même pas de le laisser dans les mains du spectateur. Non. Clairement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Là aussi, comme tu l'évoquais, il y a tout un tas de qualités, de belles qualités en cuir et j'ai vu des choses en plastique terriblement chères vendues par des grands noms de la magie. Je préfère taire le nom pour rester poli. Le Z-Wallet, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire dessus et c'est pour ça que j'ai voulu vous parler du moderne Z-Wallet de Patrick Kuhn. Le principe est le même. Il y a cette vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue, dans laquelle il utilise aussi la carte caméléon. C'est-à-dire qu'il va faire ouvrir son portefeuille, il va faire constater que la partie transparente est vide, il prend une photo ensuite il fait choisir une carte il ouvre pour le spectateur le portefeuille et cette fois il y a une carte qui est apparue. Et sur la photo qui a été prise de la partie vide là on voit clairement une carte là où il n'y avait rien du tout. Oui, bien sûr. Donc c'est sympa d'avoir combiné comme tu disais il y a des routines sympas à faire et ça, c'en est une parce que c'est un apport complètement différent. Son Z-Wallet il a une particularité c'est qu'il a une fermeture magnétique ce qui fait que cette fois tu peux laisser le portefeuille dans les mains du spectateur sans aucun risque. Ça c'est pas mal. En revanche, en tout cas sur le modèle que j'ai vu ça m'a un peu choqué il y a une marque qui a une espèce de petit saut ça me permet de savoir dans quel sens il faut l'ouvrir. Oui mais si moi je le vois et qu'à un moment je l'ouvre autrement est-ce que le spectateur ne le verra pas ? Je pense pas parce que c'est assez discret finalement mais enfin c'est toujours un risque. C'est assez discret et puis il faut se dire une chose c'est que le spectateur ne connaît pas notre portefeuille. Je pense qu'on s'arrête pas sur le détail de le logo dans quel sens il est. Ton esprit devrait être accaparé par autre chose que par la position du logo dans le portefeuille. Ah mais tu sais comment on est on est perfectionniste alors quand un gars arrive avec un argument en nous disant vous pouvez repérer le bon sens parce que c'est vrai qu'un Z-Wallet il y a toujours un risque que tu te trompes. Bien sûr. Mais là vous pouvez repérer le bon sens parce que j'ai mis mon petit logo alors c'est vrai que potentiellement lorsque tu l'ouvres de l'autre côté il se pourrait qu'un spectateur particulièrement vigilant voit quelque chose. Notre avantage c'est que Patrick Kuhn revendique le fait qu'il peut faire un pic avec ce portefeuille. D'accord donc il y a un compartiment qui doit pouvoir être visible de l'autre côté. Il met clairement la carte à l'envers et au moment de la réouverture pour prendre un papier il a instantanément la vision de la carte qui se trouve à l'intérieur. C'est un élément qu'on retrouve aussi dans le Imber Wallet de Jerry O'Connell. Jerry O'Connell a un Imber Wallet qui utilise cette même fonction de pic qui permet de ranger une carte d'un côté du Imber de le réouvrir en mode je vais prendre un post-it une carte blanche pour écrire dessus et en fait d'avoir le pic de la carte qu'on a mis juste avant. Donc c'est quelque chose qui est aussi possible sur des Imber mais qui n'est pas très fréquent. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de portefeuilles qui proposent cette fonction-là sur le marché. C'est pour ça que ce qu'on voulait dire à nos auditeurs dès le début c'est que faire une liste de tous les portefeuilles c'est extrêmement compliqué parce qu'il y en a énormément avec des subtilités des tailles des formes différentes et que certains ont des fonctions que d'autres n'ont pas alors que le fonctionnement est le même. Quasiment le même. Donc on est obligé de faire une sélection et de se limiter. Alors une dernière précision je voulais ajouter que sur le Modern Zen Wallet il y a aussi la fonction Out to Launch qui est assez sympa. Donc ça fait une fonction supplémentaire en plus du change en plus du change et du pic. Oui. Trois fonctions pour le Zen Wallet. Change, pic et Out to Launch. Et toi tu voulais terminer par le Quattro Wallet. En fait les portefeuilles à change pour la plupart que ce soit le Imbert ou le Zen Wallet sont des portefeuilles à change de 1 pour 1. Donc en gros deux compartiments différents qui s'ouvrent d'une façon ou d'une autre. Le Quattro Wallet lui résout un problème qui est particulier qui est plutôt un problème de mentaliste plutôt que de cartomagicien qui est d'avoir quatre sorties différentes. C'est un Zen Wallet. On ne peut pas dire que c'est un Zen Wallet on pourrait plutôt dire que c'est un W Wallet qui permet de s'ouvrir de quatre façons différentes et donc qui propose quatre arrangements identiques quand il s'ouvre mais dans lesquels on va pouvoir ranger des choses différentes. Alors après il y a énormément de routines faisables. La routine peut-être la plus simple à comprendre pour nos spectateurs c'est une routine de type Bank Night où j'ai un compartiment avec quatre enveloppes. La première personne va choisir une des quatre enveloppes qu'elle veut. Elle prend son enveloppe, on referme le wallet, on va vers un autre spectateur, on ouvre à nouveau le compartiment, il y a donc plus que trois enveloppes, il en prend une des trois, on referme, on va avoir un nouveau spectateur, on l'ouvre, il en reste plus que deux, il en prend une et on l'ouvre enfin et il n'a plus que la dernière enveloppe et à la fin on a prédit exactement ce qu'allaient choisir les quatre spectateurs. Tout simplement parce que chaque compartiment comporte le bon nombre d'enveloppes dans lesquelles on a les bons papiers qui correspondent à notre prédiction. Donc ce wallet qui est fabriqué par un Anglais qui a été très très longtemps en rupture de stock vient d'être remis en vente depuis quelques mois. Il est même depuis au départ il n'était vendu que sur la boutique du Magicien et en question et maintenant il est vendu aussi sur les boutiques en France et il permet de faire ces quatre sorties. Son désavantage principal, gardons-le en tête, c'est son épaisseur. Vous ne pouvez pas le laisser dans les mains du spectateur, vous devez le manipuler du début à la fin correctement pour pas que ça soit vu et idéalement c'est plutôt un portefeuille pour de la scène que pour du close-up. Pas de la scène mais du salon on va dire. Je ne l'utiliserai pas forcément en one-to-one parce que vraiment le portefeuille est vraiment fat. Alors moi j'ai une question parce qu'on parlait tout à l'heure du fait de l'ouvrir dans le bon sens. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué à manipuler, à se souvenir de tout et est-ce que ce n'est pas finalement une usine à gaz ? C'est le risque de l'avantage, c'est-à-dire avoir quatre sorties différentes c'est un vrai avantage, ça permet des choses qu'on ne pourrait jamais faire avec un autre portefeuille mais le risque c'est la manipulation donc il faut le pratiquer un petit peu, il faut le prendre en main suffisamment longtemps pour pouvoir comprendre le type de fonctionnement. Il y a moyen d'avoir un premier niveau de détrompeur entre guillemets puisqu'en fait il y a deux sens réellement et pour chaque sens d'ouverture il y a une ouverture à droite et une ouverture à gauche en gros il faut comprendre ça et donc on peut déjà avoir au moins le détrompeur pour avoir dans quel sens on est et après il ne faut juste pas se tromper sur l'ouverture à droite et l'ouverture à gauche. En tout cas, un portefeuille qui offre une option peu courante. Une option peu courante honnêtement je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres portefeuilles avec quatre sorties. Il existait auparavant un portefeuille qui est en rupture de stock partout on n'en a pas parlé pour cette raison-là mais qui proposait trois sorties. Ça ressemblait à un espèce de un bear à trois sorties. Mais pareil, un gros problème en termes de taille vraiment la taille était hors de propos et on ne pouvait pas aller au-delà des trois sorties et c'est vrai que trois sorties ça fait un peu juste sur des routines de bank night. On est toujours un peu limité par ce sujet-là. Alors du coup en conclusion sur cette catégorie quel est le portefeuille à change qui t'inspire le plus ? C'est compliqué mais je pense que je garderai celui que j'ai le plus utilisé. Pour moi c'est le un bear wallet de Jerry O'Connell. Je resterai sur la ligne Jerry O'Connell pour la qualité du cuir bien sûr et parce que vraiment il est robuste il est beau il est agréable la taille est proche d'un porte-carte classique donc c'est cohérent avec ce qu'on peut avoir donc le un bear me plaît beaucoup et je dirais que c'est mon favori. Pour moi ce sera celui de Patrick Kohn le moderne Z-Bouillette parce que c'est la simplicité du Z-Bouillette et surtout le fait que tu aies cette fermeture magnétique qui fait que tu peux laisser le portefeuille dans les mains du spectateur et pour moi c'est vraiment un avantage il n'y a pas de risque c'est vrai que c'est un vrai plus et bien écoute super on ne sera pas d'accord sur cette partie là on ne sera pas d'accord sur cette partie là mais si je l'avais eu en main et si je l'avais manipulé peut-être que je me laisserais séduire en fait c'est plutôt une question de toucher vraiment je trouve que voilà j'aime le grain du un bear oui c'est tactile c'est assez tactile un portefeuille donc voilà je suis resté sur le côté assez basique du un bear mais je pense que je pourrais me laisser tenter par cette bolette en testant je te propose qu'on passe à notre troisième et dernière partie les portefeuilles à pic grosse partie disons-le peut-être parce que c'est peut-être le type de portefeuille qui nous plaît le plus à tous les deux on commence à on commence à se connaître les portefeuilles à pic et le mentalisme c'est un peu notre truc donc c'est vrai qu'on a eu pléthore d'idées on a dû d'ailleurs faire beaucoup de coupes dans tout ce qu'on voulait vous dire donc on va essayer de vous donner quelques éléments de portefeuille à pic qui nous semblent importants soit à connaître pour l'histoire soit à connaître parce qu'ils sont récents et très intéressants et on verra que dans les portefeuilles à pic souvent il y a plus que du pic et on l'abordera au fur et à mesure exactement je te laisse commencer par le SUC je commence par le SUC alors effectivement ça pourrait porter à confusion le SUC pour Sight Unseen Case je vous en ai parlé dans le JOL c'est un type de portefeuille qui a été inventé par Mark Striving qui est un portefeuille qui comporte une fente qui permet de prendre une information sur un billet qui aurait été inséré dans le portefeuille ou je dis un billet mais ça peut être une carte ça peut être ce qu'on veut en fait en réalité la fonction dite comme ça pourrait paraître un peu grossière mais en réalité c'est très souvent elle est camouflée dans la conception du portefeuille même dans le design du portefeuille ce qui fait qu'elle est complètement invisible et elle permet d'avoir un pic qui est direct on peut comme ça avoir une information qui est prise très rapidement dans l'action de ranger le portefeuille en poche soit dans l'action de le reprendre pour prendre quelque chose à l'intérieur le désavantage particulier c'est que ça demande un petit peu d'angle à travailler puisque forcément on ne peut pas être entouré quand on va utiliser ce système de pic lorsque j'ai vu le principe je me suis dit bon bah peut-être qu'on pourrait faire ça avec le mulic mes deux questions est-ce qu'il n'y a pas un risque moi c'est ce qui me fait un peu peur que la carte tombe première question et ensuite ce qui m'embête plus avec une carte à jouer le problème ne va pas se poser peut-être avec une carte de plus petit format style carte de visite est-ce que la lisibilité sera suffisante alors pour le risque de la chute normalement c'est assez verrouillé par le fait que quand on va remettre la carte dans le portefeuille nos doigts seront en contact et donc vont faire sécurité entre guillemets ensuite dans la conception contrairement au mulica on va dire que la fente elle a une bande qui est assez large et qui permet une tenue un peu meilleure de la carte que dans le cadre d'un mulica où vraiment la fente peut être très courte en fait très proche du bord donc ça a été conçu pour que la carte puisse être tenue et que ça fasse un pic très souvent d'ailleurs dans les portefeuilles à pic qui utilisent le SUC on est sur des formats porte-carte très peu larges et donc la carte est aussi tenue par les côtés elle n'est pas dans une zone trop trop large et en général même peut-être à peine juste assez large pour une carte à jouer en réalité et puis pour ce qui est de la lisibilité là pour le coup c'est l'ajustement avec nos doigts qui tiennent le portefeuille qui va permettre de s'assurer d'avoir la bonne lisibilité mais en général c'est assez simple à lire alors ça va dépendre il y a toujours un cas de figure qui pourrait se poser c'est le spectateur relou qui va écrire en tout petit sur le bord de la carte sur un des bords de la carte vraiment en tout petit tout petit et ce bord là sera le bord qui sera calé dans la fente et donc sur lequel on ne pourra pas lire donc il y a toujours ce risque là mais à nous de bien manager notre audience quand on fait notamment quand on fait des pics quand on veut faire des pics de faire en sorte que les gens écrivent bien au centre bien gros bien avec des lettres qui se voient pour qu'on puisse bien les lire voilà et là moi j'avais une solution un peu moins risquée et je voulais t'en parler alors j'avais pensé t'en parler un peu plus tard c'est le portefeuille que je connais sous le nom de iJack mais tu m'as dit que c'était de la famille des Jacks oui c'est censé être de mémoire les Jacks où elle est un type de pic le pic Jack c'est un portefeuille il faut expliquer qu'il s'ouvre en trois parties un modèle ancien on n'en trouve plus beaucoup je pense des modèles comme ça dans la vie courante mais donc ce portefeuille s'ouvre en trois parties et lorsque tu le sors de ta poche tu peux le montrer sous toutes les coutures en tout cas en position fermée tu fais inscrire ce que tu veux tu ranges cette carte et sans que tu aies besoin d'ouvrir le portefeuille c'est aussi un des éléments qui m'intéresse beaucoup c'est le fait que tu n'aies pas besoin d'ouvrir un portefeuille et là c'est typiquement le cas donc tu n'as pas besoin d'ouvrir le portefeuille il suffit de le refermer et instantanément tu as le pic mais alors à pleine vue et c'est d'une intelligence cette construction et tu te dis mais comment je n'y ai pas pensé avant parce que c'est vraiment c'est simple et tu as tout sous les yeux et en plus pour le spectateur c'est super clean par la suite lorsque tu veux ressortir cette carte tu fais le mouvement inverse et le portefeuille peut être tourné des deux côtés négligemment il n'y a strictement rien à voir moi c'est un de ceux que je préfère simplement pour rebondir sur le SUC là non plus tu n'as pas besoin de réouvrir le portefeuille pour prendre l'information donc pour moi c'est un point positif sur le Jack c'est pareil tu n'as pas besoin d'ouvrir le portefeuille c'est un vrai point positif pour ceux qui sont intéressés par ce type de portefeuille donc tu parlais du iJack qui est le modèle que tu as vu qui utilise cette technique du Jack il faut savoir qu'il existe aussi un autre portefeuille qui s'appelle le JackX le JackX est un portefeuille qui est conçu par Xavier Leprenier qui est un magicien français qui vit à l'étranger mais qui produit des articles en cuir pour beaucoup ou en matière un peu exotique d'excellentes factures et il a un très très beau portefeuille Jack en cuir qu'il fabrique et qu'il vend à un tarif assez abordable au final il a une conception qui est sur les circuits avec des produits locaux de là où il est avec des gens qui sont des travailleurs qu'il essaye d'employer dans le pays dans lequel il est du coup il a vraiment une notion assez éthique dans sa production qui est intéressante donc je vous invite si vous vous intéressez à aller voir le iJack et le JackX qui sont deux belles références de type de portefeuille de cet élément là qui évitent effectivement le besoin de retourner au portefeuille pour prendre son pic chose qui peut rebuter pas mal de magiciens tu peux donner l'adresse alors le site de Xavier Leprenier c'est de mémoire c'est handcraftmagic.com c'est son site marchand sur lequel il propose ses produits il a l'équivalent du Quiver qu'il a créé qui s'appelle le Seepers donc qui est une bourse à pièces qui permet de faire des changes ah mais bien sûr oui on connait voilà maintenant que tu le dis oui c'est évident voilà donc c'est lui qui a fait ça et c'est lui qui fait le JackX qui est son modèle du portefeuille à pic Jacks dans lequel il a intégré une autre fonction qui est intéressante puisqu'il a une fonction de out to lunch dedans donc ça fait porte-carte pic et out to lunch alors là je sais pas si dans la version dont je te parle il y a cette fonction moi je me suis vraiment intéressé qu'au pic c'est un anglais qui fait ça c'est Secret Tannery et ce que je vais faire c'est que je mettrai les deux adresses sur toutelamagie.com comme ça si vous voulez chercher des bonnes adresses allez faire un tour sur toutelamagie.com et vous trouverez ces deux références et Secret Tannery sont réputés pour la qualité de leur cuir et de leur conception en cuir donc clairement si vous cherchez des bons produits que ce soit Xavier que ce soit Secret Tannery que ce soit Jerry O'Connell parce que je sais que Jerry O'Connell a aussi un Jack X dans sa gamme de produits vous avez trois excellentes références de portefeuille à pic Jack en cuir de très très bonne facture d'ailleurs on rajoutera Jerry O'Connell aussi parce que de mémoire je ne l'ai pas référencé mais ce sera fait je te propose qu'on parte sur un pic que l'on doit des français les deux petits français de chez Mindbox alors on dit les petits français mais en réalité vu tout ce qu'ils ont sorti on peut dire qui sont un peu plus que petits et notamment ce pic alors il s'est décliné en deux versions vous l'aurez reconnu c'est le Viper le Viper 1 et le Viper 2 moi je connais essentiellement la version 2 qui est plus contemporaine de mon époque à l'époque du 1 je n'étais pas du tout dans l'univers de la magie donc je ne l'ai pas vu passer alors c'est un pic qui ne demande pas à réouvrir le porte-carte donc c'est vraiment un porte-carte pour le coup ça ressemble clairement au porte-carte que nous distribuent les banques en France pour une carte de crédit donc je trouve que c'est un accessoire qui est intelligent pour ça parce que ça ressemble très très fort à ce qu'on pourrait avoir de notre banque ou en tout cas d'une banque qui nous ferait un cadeau un peu prestigieux parce que ça reste quand même dans un matériau qui est du simili-cuir de mémoire de bonne qualité en tout cas il ne demande pas à être réouvert pour autant il a une conception qui nécessite d'être ouverte mais qui ne se voit pas pour le public et qui permet de prendre un pic indirect donc un pic indirect c'est un pic où on ne voit pas directement le billet ou la carte qui a été mise par le spectateur dans le porte-carte on le voit par l'intermédiaire d'un élément spécifique qu'on ne va pas dévoiler pour éviter de dévoiler trop les secrets mais on voit l'information sans regarder directement la carte en question mais ça c'est pour la première version ? c'est pour la première et pour la deuxième version les deux versions sont basées sur le même système ils avaient changé quelques éléments dans la conception du porte-carte pour la version 2 mais ils gardaient la même fonctionnalité de pic et donc ce pic indirect pose un souci dans la lecture d'informations écrites autant la lecture d'un dessin alors en fait c'est pas vraiment la lecture mais la vision d'un dessin va poser assez peu de problèmes autant la lecture d'un mot ou d'un chiffre peut réellement poser un problème dans cette version du fait de cette lecture indirecte qui peut parfois être un peu plus compliquée et nécessiter une gymnastique de l'esprit qu'on n'a pas forcément l'habitude ni la présence d'esprit de faire au moment où on fait un pic parce qu'il faut garder à l'esprit qu'on fait un pic qui dure quelques millisecondes pour pas dire une seconde à peine une seconde et donc quand on est obligé de faire en même temps une gymnastique de l'esprit ça devient compliqué donc je dirais que c'est un bon portefeuille à pic pour piquer des dessins on peut piquer des mots bien sûr ou piquer des chiffres moyennant cette gymnastique de l'esprit qui peut en rebuter certains j'avais cru comprendre qu'il y avait deux modes de pic un mode ouvert et un mode apparemment non ouvert c'est vrai il y a en fait la fonction SUC de Mark Striving qui est intégrée dans le porte-carte donc en fait on peut utiliser soit le mode indirect soit le mode direct d'où la description du fait qu'on peut piquer des mots parce qu'on peut utiliser le SUC pour ça mais l'utilisation de cette fonction là fait que il y a des angles du coup il y a des angles qui sont beaucoup plus gros qu'avec la méthode de pic originale du Viper alors je vais te demander sur ce portefeuille en particulier quel est le pic que tu préfères j'aime beaucoup le pic original parce que je trouve ça intelligent en plus dans les vidéos qui sont fournies avec il y a un beau travail d'explication pour quand le faire comment le faire il y a vraiment quelque chose qui permet de ne pas réouvrir de ne pas montrer le portefeuille rouvrir tout en ayant activé cette fonctionnalité de pic indirect j'aime bien cette idée là après je dois avouer que dans le temps c'est un matériel qui demande à être bien entretenu parce que sinon ça devient dur d'avoir son pic indirect en vieillissant la lecture devient de plus en plus dure tu veux dire parce que tu as des problèmes avec tes yeux ou quoi ? c'est pas forcément mes yeux qui ont des problèmes c'est plus les éléments constitutifs du porte-carte qui se dégradent avec le temps ah d'accord tu me rassures j'avais entendu parler de ce problème de lecture qui était pas forcément simple mais je pense que pour tout le monde c'est clair si j'ose dire dans les deux modes de prise d'information il n'est pas nécessaire d'ouvrir le portefeuille parce que ça ça reste pour moi le truc le plus important ne pas avoir à ouvrir de portefeuille à partir du moment où j'ouvre un portefeuille j'ai l'impression que les gens se disent bah ouais c'est à ce moment là même s'il y a des couvertures et tout moi ça me gêne je voulais te parler d'un vieux système on va juste l'évoquer super rapidement il s'agit du Teleshot Wallet oui et aussi par extension du Shadow Wallet alors le Teleshot Wallet comment dire c'est un portefeuille qui ne m'inspire pas une grande confiance dans le sens où j'ai l'impression que la partie qui te permet de prendre l'information elle est trop différente du reste du portefeuille elle est sous les yeux directement de ton spectateur donc il voit la même chose que toi sauf que la particularité de ce matériel fait que toi tu vois mais pas lui et moi j'ai du mal avec ça je sais pas à ce que t'en penses mais moi j'ai beaucoup de mal avec ça ça me met pas à l'aise j'avoue que je ne l'ai pas utilisé donc je je peux pas je peux vraiment pas me projeter mais la description me fait peur la description de ce truc là me fait peur parce que je me dis c'est quoi le niveau de sécurité que tu as est-ce que si le mec il est un peu plus grand que toi il va pas voir la même chose que toi est-ce que est-ce qu'il y a pas est-ce que si tu le manipules mal est-ce que si tu le manipules pas bien il va pas te cramer enfin j'avoue que dans l'idée je comprends l'idée qui a été de développer quelque chose sur lequel il y a tu ne touches plus au portefeuille et là où tu es tu as la vision sur la truc et de l'autre côté la personne n'a pas la vision alors que toi tu l'as pleinement d'ailleurs il y avait une méthode de pic similaire qui avait été faite avec un iPhone c'est un iPhone factice dans lequel on rangeait une carte de visite à l'arrière et en fait quand on regardait l'écran de son iPhone on voyait au travers oui oui d'accord je vois très bien donc en fait c'est à peu près le même système qui est utilisé et du coup j'ai toujours eu des doutes là-dessus ça ne m'inspire pas confiance mais peut-être que c'est juste moi et c'est peut-être juste le doute du magicien qui veut tout parfait et que si je l'essayais je serais convaincu mais comme ça ça ne m'attire pas pour ton info j'ai vu un portefeuille je ne me souviens absolument pas le nom on me l'a montré et ça m'a fait tellement rire que j'ai oublié le nom et voire même le fonctionnement ce que je peux te dire c'est qu'à l'intérieur il y avait une petite ampoule qui faisait que il y a une partie qui s'éclairait qui devenait donc transparente j'ai trouvé ça tellement risqué de mettre de l'électricité c'est que des petites piles bien sûr il n'y a pas de danger mais parfois je ne comprends pas ce que les gens ont dans la tête quand ils mettent au point ce genre de système ça c'était plutôt pour l'anecdote je partage ton avis et alors on va passer très rapidement sur le Shadow Wallet parce qu'il utilise le pic avec ou sans filtre donc avec filtre bon on l'a compris sans filtre il va falloir à mon avis gérer les angles voilà sur le Shadow Wallet il y a une fonction qui te permet de faire entre 6 et 12 sorties pour un effet si tu veux j'ai l'impression qu'on a combiné deux choses qui ne vont pas forcément bien ensemble pour donner à ce portefeuille une fonctionnalité un peu particulière que les autres n'ont pas forcément du coup la fonctionnalité d'index ce n'est pas une fonctionnalité qu'on retrouve dans beaucoup de portefeuilles donc ça pour le coup je pense que ça peut être l'originalité qui fait la différence mais après effectivement est-ce qu'on a besoin d'un index sur un portefeuille à pic est-ce que ça va ensemble je ne saurais pas me prononcer du pourquoi pas je n'ai pas été convaincu par le Shadow Wallet et ça ne m'a pas ça ne m'a pas transcendé l'idée globale c'est un peu de marbre je pense qu'on ne va pas s'étendre plus longtemps sur ces deux portefeuilles on voulait juste simplement l'évoquer à titre d'information je voudrais maintenant qu'on parle des deux derniers et des deux qui me paraissent les plus intéressants et j'aimerais bien que tu me parles de l'Orphic Orphic Plus Alors Orphic Orphic Plus c'est le wallet de 1914 qui est la boîte de production on peut dire de Lewis Leval en tout cas qui produit beaucoup de choses de Lewis Leval ils sont deux et d'ailleurs il y a un deuxième magicien qui est avec lui le Orphic se décline en deux modèles le modèle normal qui est plutôt pour les cartes de visite et le modèle plus qui est axé jusqu'à la taille carte à jouer donc un peu plus large je voudrais faire juste une petite pause tout de suite alors déjà pour rappeler que le Shadow Wallet ça vient aussi de la même boîte de production exactement et deuxièmement parce que que ce soit le Orphic ou le Orphic Plus la différence de taille est tellement minime les deux sont vendus au même prix alors je dis tout de suite aux gens achetez carrément le Orphic Plus laissez tomber le Orphic à mon avis oui alors après la différence n'est pas forte effectivement il y a une différence il y a une différence quand même pour des gens qui veulent un vraiment petit portefeuille compact le Orphic serait suffisant mais j'avoue que le plus est bien plus agréable à utiliser au quotidien pour la fonction de pic puisque c'est sa fonction principale c'est un portefeuille qui ne va pas te plaire Olivier puisqu'il oblige à retourner au portefeuille pour prendre le pic il faut absolument réouvrir le portefeuille pour prendre le pic en tout cas au moins un tout petit peu petit morceau pour pouvoir y arriver c'est assez discret tout de même c'est assez discret il y a une fonction qui te permet dans l'esprit du spectateur de faire croire qu'il n'y a pas possibilité de voir quelque chose dans la partie transparente parce qu'il y a des objets qui sont devant exactement tu as une fausse piste en fait qui est donnée au spectateur et après tout comme la fenêtre pour lire l'information est assez grande l'ouverture elle doit être faite mais elle est elle est furtive c'est un petit pic vraiment très discret ça peut être un pic discret la vraie force c'est que tu as quand même près de 2h30 de vidéos explicatives de routines de techniques pour utiliser les différentes fonctions parce qu'il n'y a pas qu'une fonction de pic à l'intérieur et différentes façons de prendre son pic avec des façons où tu l'ouvres complètement vraiment tu l'ouvres entièrement et des façons où tu le déplaces et dans le geste de le déplacer tu as suffisamment d'ouverture parce que tu n'as pas besoin d'une très grande ouverture c'est un pic direct et du coup tu ne donnes pas l'impression à la personne que tu aurais ouvert le portefeuille pour moi actuellement un portefeuille vraiment intéressant la conception est simple dans l'esprit il a une autre fonction qui s'ajoute à ça qui est une fonction de change assez simpliste mais qui fonctionne très bien par un système de retournement tout simplement ce qui est plutôt agréable et il est donné mais j'ai envie de dire plutôt à titre anecdotique la possibilité grâce à une préparation de faire une carte au portefeuille donc on a les trois grandes fonctions on va dire change pic carte au portefeuille qui sont conçues dedans je dois bien avouer que la carte au portefeuille me paraît vraiment être un truc qui a été ajouté un peu au dernier moment pour dire qu'il y avait la fonction mais je ne trouve pas l'usage extrêmement pertinent certainement que d'autres que moi plus cartomanes trouveront ça très bien je veux juste revenir sur cette histoire d'ouverture pour bien qu'on comprenne ce que je veux dire que tu sois obligé toi en tant que magicien de l'ouvrir c'est normal mais que ça soit complètement transparent pour le spectateur que ce soit pas visiblement ouvert et pour ce qui est de la charge de la carte au portefeuille ça me paraît un peu gadget là dessus parce que en fait tu charges ta carte au portefeuille au même endroit où tu charges ton pic ça me paraît avoir été ajouté bon tu peux extraire la carte par la partie transparente pas la partie où tu l'as chargée en fait la difficulté c'est qu'on ne peut pas utiliser les deux en même temps si on utilise le pic on ne peut pas faire la carte au portefeuille ensuite et si on fait la carte au portefeuille on ne peut pas faire le pic ensuite à la même personne parce que sinon du coup les fausses pistes initiales pour le pic ont plus de sens je ne sais pas si c'est une routine qui est fournie dans les explications Craig Petit a fait une superbe routine la fonction imbert parce qu'il y a une fonction imbert elle est totalement originale par rapport à tous les autres imber ah oui son fonctionnement est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs je ne sais pas si on pourrait dire que c'est du imbert on devrait plutôt dire que un portefeuille à change c'est un portefeuille à change simple c'est un portefeuille à retournement en fait dans la routine que Craig Petit a présenté il utilise cette fonction ouvertement et pour dissimuler les charges effectivement ils ont rajouté la version de Craig Petit dans les vidéos d'instruction donc pour ceux qui l'ont vérifier dans votre dans votre compte vous verrez vous avez la vidéo de Craig Petit c'est une très bonne vidéo en tout cas tout est naturel et alors si tu veux faire une carte au portefeuille donc il n'y a même pas besoin d'en palmage c'est vraiment très très bien construit Orphiq Plus un bon portefeuille qui a ce système de pique simple mais qui nécessite une réouverture même si elle peut être très justifiée mais je crois que toi tu avais un autre portefeuille à nous présenter avec un système encore différent le Nexus c'est un peu mon chouchou c'est un portefeuille minimaliste du type Jameson mais qui est arrivé bien avant d'ailleurs l'autre est arrivé par la suite et ce portefeuille te permet de faire un pique on va évoquer un petit peu tout ce qu'il permet de faire d'abord et puis ensuite on s'attardera sur le pique donc pique carte au portefeuille à contrario de ce qui se fait sur l'Orphiq la charge se fait à un endroit qui est similaire mais par contre la carte à piquer se charge dans un autre endroit deux endroits différents la carte au portefeuille se retrouvera dans la partie centrale qui est zippée avec une fermeture éclair ça vous permet de faire des changes des disparitions un OTL moi ce qui m'intéresse avant tout c'est le pique et le pique je crois qu'il est assez comparable au Viper mais la lecture est directe en fait on a dans la conception un système qui est comparable au Viper mais avec une lecture directe et c'est ce qui change tout sur ce portefeuille c'est que là on a l'information vraiment sous les yeux lisible lisible que ce soit un mot un chiffre un dessin bien sûr et donc pas de risque de se tromper la prise officiellement on n'ouvre rien non parce que c'est un portefeuille qui ne nécessite pas d'être ouvert le seul moment où tu l'ouvres c'est si tu viens tirer la fermeture éclair pour aller chercher la carte qui se trouve à l'intérieur pour une carte au portefeuille mais c'est un portefeuille qui n'est pas censé s'ouvrir et non puisqu'il est complètement plat il est complètement minimaliste donc il n'a pas d'ouverture techniquement c'est une autre histoire mais pour le spectateur il n'y a aucune ouverture et un peu à l'instinct du orphite là aussi tu as différentes façons de prendre l'information qui sont expliquées en retournant à ta poche ou en levant le porte-car et porte-car j'allais dire non c'est un portefeuille ah quoi que portefeuille c'est compliqué portefeuille c'est un portefeuille du quotidien dans lequel il ne faut pas mettre de pièces on a mon critère c'est-à-dire non ouverture lecture directe grande fenêtre de lecture ce qui n'est pas toujours le cas sur tous les portefeuilles qu'ajouter de plus tu le connais aussi bien que moi je le connais aussi bien que toi parce que je l'ai eu très longtemps en portefeuille du quotidien je l'ai changé très récemment pour passer au orphic j'avoue que en fait j'utilise la même technique d'ouverture que celui du nexus pour le pic du orphic donc en réalité je n'ai pas changé beaucoup ma technique la raison pour laquelle j'ai switché elle est essentiellement pour une question de mise en poche je trouve que le nexus a le défaut de ses qualités c'est-à-dire qu'il a une jolie pince habillée qui permet de faire un out to lunch derrière mais qui complexifie sa mise en poche et qui du coup le rend assez fragile sur cette pince habillée alors je suis souvent en jean et donc souvent habillé avec des poches assez plaquées et du coup ça a tendance à pas mal l'abîmer et c'est un portefeuille qui au quotidien vit pas tout à fait bien le temps contrairement au orphic qui a un design qui est beaucoup plus lisse à l'extérieur beaucoup plus protégé qui fait que dans la poche il n'y a pas de il n'y a pas de risque d'accroche il n'y a pas de risque de tout ça donc je pense mais je peux me tromper parce qu'elle n'a pas la même durée de vie pour le moment qui durera plus longtemps de toute façon de manière générale les portefeuilles qui ont une partie plastique le plastique a tendance à mal vieillir que ce soit un portefeuille ordinaire d'ailleurs dans de nombreux portefeuilles plus modernes toutes ces parties plastiques ont été au fur et à mesure retirées parce que c'est ce qui se conserve le moins bien alors moi c'est pas tant la partie plastique qui me dérange que vraiment la partie pince habillée mais à la limite tu peux la retirer moi je ne la garde pas mais je trouve ça dommage parce que justement je trouve la pince habillée pratique une des raisons pour lesquelles je l'ai longtemps gardée comme mon portefeuille principal c'est parce que c'est un des rares portefeuilles où tu peux coincer ta carte d'identité tu peux mettre ta carte d'identité française qui est énorme on a des cartes d'identité en format A4 donc où tu peux la coincer dans la pince habillée et du coup tu peux avoir même dans un portefeuille minimaliste ta carte d'identité chose que tu ne peux pas avoir même dans certains portefeuilles de grande taille ta carte d'identité ne rentre pas donc non c'est un très très bon portefeuille ça j'en suis bien conscient j'avoue que le côté out to lunch je ne m'en suis jamais servi moi non plus je n'ai jamais rien fait la carte au portefeuille je ne l'ai pas fait non plus parce que ça ne m'intéressait pas mais vraiment le pic est faux la carte au portefeuille c'est réalisable le pic est très bien le out to lunch bon ce n'est pas quelque chose que je vais faire mais bon c'est une option et puis après tout le reste tout ce qui est possible de faire avec c'est plus de l'ordre de l'option c'est sympa à avoir peut-être que des gens en ont utilité moi honnêtement pas ce que j'aime particulièrement sur le Nexus c'est qu'il est assez polyvalent honnêtement c'est un très très bon portefeuille d'ailleurs tu nous l'as peut-être déjà dit mais si tu devais en garder qu'un seul parmi tous ces portefeuilles à pic dont on a parlé tu garderais le Nexus ? c'est compliqué en fait c'est vraiment compliqué parce que j'aime bien le Nexus c'est facile de prendre l'information c'est pas bien compliqué mais en tant que gros feignant j'aime bien les Jax ah oui le JackX ou Jax Hijax ouais effectivement donc pour l'instant ton coeur balance entre le Nexus et le Hijax oui mais en même temps le Orphi de Plus me banche bien les trois me plaisent en fait ouais c'est difficile de faire un choix moi je reste pour mon portefeuille du quotidien pour l'instant je reste sur le Orphi qui me va très bien je trouve qu'il loge pas mal de choses le pic est très bon la carte portefeuille j'en parle pas parce que je la fais pas donc je m'en fiche le change est intéressant en ce moment je réfléchis à comment utiliser intelligemment ce change mais j'irais voir du coup la vidéo de Craig Petty et si je devais en prendre un autre à la place j'irais peut-être vers un JackX ou un Hijack enfin un Jack Picolette pour le côté un peu effectivement je me prends pas la tête c'est facile j'avoue que c'est un porte-carte qui m'irait assez bien peut-être que le petit désavantage du Nexus c'est que dans la partie dans laquelle t'es censé entrer la carte que tu vas lire une carte format poker ne rentre pas tu rentres pas dans le comportement à pic de cartes format poker ça c'est clair ça c'est le désavantage et au contraire l'Orphix tu peux faire ça bon alors après tu vas me dire c'est peut-être un petit peu basique de piquer une carte mais bon si t'avais que ça bah ça permet de le faire c'est clair je crois qu'on arrive au bout de cette longue liste de portefeuille Olivier j'espère que tous les auditeurs auront réussi à prendre quelques petites informations à droite à gauche sur les différents portefeuilles qu'on a pu évoquer je vous propose tiens une chose d'ailleurs qu'on pourrait faire si vous voulez qu'on parle plus en détail d'un portefeuille là on en a brossé plusieurs on vous a donné quelques éléments qui nous paraissaient être intéressants mais si vous voulez qu'on rentre dans le détail sur un portefeuille en particulier dites-nous en commentaire sur Facebook sur Youtube ou sur même les commentaires des plateformes de podcasts Apple ou Google quel portefeuille vous aimeriez qu'on détaille peut-être qu'on en a oublié un peut-être qu'il y en a un qui est absolument génial ici mais à côté duquel on est passé donc proposez-nous d'en faire une review et on essaiera de voir ce qu'on peut faire peut-être qu'il y en a un dont on vous a parlé mais pas assez et que vous aimeriez avoir plus d'infos du coup faire quelque chose d'un peu plus complet dans un prochain épisode partagez avec nous vos impressions votre portefeuille favori votre petit préféré ou celui que vous avez absolument détesté pourquoi pas on a le droit aussi de dire quand on n'a pas aimé quelque chose et puis on fera quelque chose de sympa avec si ça vous dit et bien Olivier merci d'avoir partagé toutes ces impressions informations partie d'histoire aussi on vous a donné quelques éléments historiques sur les wallets j'espère que ça vous aura plu à tous j'espère que vous aurez apprécié cet épisode spécial dixième épisode du Fougou si vous aimez notre podcast dites-le nous partagez-le avec les autres magiciens faites connaître notre podcast donnez-nous des notes sur les plateformes ça nous aidera et ça nous permettra de pouvoir sortir peut-être d'autres épisodes donc n'hésitez pas à prendre contact on n'a jamais mangé personne et Olivier est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Vincent super content d'avoir fait ce numéro avec toi j'espère que notre propos aura été assez clair pour tout le monde les points qu'on a voulu aborder sans aller trop dans les détails et puis la prochaine fois on se retrouve pour un format plus habituel à base de critiques d'objets récents et d'actualités de sujets j'allais dire de sociétés de sociétés magiques en tout cas et juste avant qu'on laisse nos auditeurs est-ce que tu peux nous rappeler le site sur lequel tu vas mettre tous les liens vers les fabricants et les différents modèles de portefeuille pour que tout le monde puisse les retrouver ? et bien donc les liens qu'on a cités les trois seront sur toutelamagie.com un site qui regroupe de nombreuses adresses qui j'espère vous intéresseront et bien merci encore Olivier et puis à très bientôt pour le prochain épisode à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada